En 1950, c'est l'année sainte, j'ai 15 ans, et ma mère nous emmène avec ses trois fils, mon frère René-Jean-Claude, mon frère Cadet-Pierre, en Italie, voir le pape à Rome. On s'arrête à Florence, on s'arrête à Rome, mon frère a un ami d'études à Naples, alors on va jusqu'à Naples, on visite Pompéi, on visite Capri, ici, et c'est la découverte. Pour moi, c'est un monde nouveau, alors je veux retourner l'année suivante, je retourne invité par cet ami de mon frère, je passe un mois et demi à Naples, alors là c'est un enchantement, découvert dans une famille, la vie de Naples, j'avais 16 ans, et l'année suivante, je décide de retourner tout seul en Italie. Alors je fais un voyage, et je m'arrête, entre autres, à Florence, et là, dans un musée, je tombe sur un jeune homme que je revois l'après-midi dans un autre musée, c'était au Bargello, je m'en souviens. Et on parle, c'était un Américain, qui était un peu plus âgé que moi, Ken, Ken Matthews, il était travaillé au musée de Philadelphie, de l'université de Pennsylvanie, et on se lie d'amitié, on visite Florence ensemble, il était musicien, il est donné des concerts, il était professeur d'histoire, enfin, il connaissait tout. C'était un guide formidable, à Florence, pendant 2-3 jours, et ensuite, il partait sur Rome, je lui ai dit, quand tu rentres, pour aller prendre ton bateau pour retourner aux Etats-Unis, à Cherbourg, arrête-toi, à Martigny, ça t'a arrêté. Et là, il m'a dit simplement, puisque je suis venu à Martigny, viens chez moi, l'année prochaine. J'ai demandé à mon père, voilà, je suis invité pour aller aux Etats-Unis, j'avais 17 ans, pas encore 18 ans, et mon père m'a dit, j'aurais toujours souhaité aller aux Etats-Unis, je n'ai jamais pu, vas-y. Alors, je suis parti, et j'ai fait, je suis passé, j'ai passé 4 mois en Amérique. Alors, à l'époque, il faut encore se reporter à l'époque, un voyage, bon, je suis allé en bateau, c'était 5 jours de traversée de l'Atlantique, à 17-18 ans, j'arrive là-bas, j'ai visité pendant 4 mois, à New York, au Washington, chez lui, à Philadelphie, j'ai des oncles à Détroit, à Détroit, j'ai un oncle, c'était des frères de ma grand-mère, qui avait immigré comme ma grand-mère était venue en Suisse, avait été aux Etats-Unis, et qui me dit, écoute, je ne peux pas m'occuper toujours de toi, bon, prends la voiture, et puis, j'ai dit, mais, je n'ai pas de permis, mais passe le permis, mais je n'ai pas 18 ans, mais ici, c'est 16 ans, prends le permis, alors, j'ai passé le permis aux Etats-Unis, et puis, un jour, je lui ai dit, tu me prêtes la voiture, je vais aller à Chicago, il m'a dit, fais attention, je vais aller à Chicago, c'est un monde incroyable. Un jour, je lui ai dit, je vais aller en Floride, puis dans Floride, j'étais à Cuba, c'était avant Fidel Castro, c'était encore Batista, c'était en 1953. Voilà un peu comment j'ai connu Ken, ça a été une grande amitié, longue amitié, il m'a fait découvrir la musique, il m'a fait découvrir les musées, la peinture, voilà.